Parti de Libreville dans la nuit du 8 au 9 mars, avec plus d'une centaine de passagers et de membres d'équipage à son bord, le bateau, confronté à une voie d'eau, a chaviré au large de la capitale gabonaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutons ce matin par cette triste nouvelle venant du Gabon. Voilà, le naufrage d'un bateau. Quand je parle du naufrage du bateau ici, je m'entends parler par un bateau qui a chaviré et un bateau qui avait à bord presque 145 personnes. Voilà, vous savez, quand on parle généralement d'un bateau qui a chaviré, la première idée que nous avons dans la tête, on se dit que c'était des immigrants. Mais sauf que cette fois-ci, c'était des Gabonais. Vous savez, chez eux, un peu comme chez nous aussi, on a le train, on va au nord. Il y a des zones où les voitures n'arrivent pas facilement. Comme on peut aussi crier ça pour aller à l'ouest, que bon, désormais pour aller à l'ouest, on va prendre le bateau, on va passer par l'eau et tout. Donc, chez eux, pour partir d'une ville à une autre, certainement il y a des endroits où les voitures n'arrivent pas facilement, les motos et tout le reste. Donc, c'est le bateau qui arrive facilement. Mais ce qui a attiré mon attention ici beaucoup plus, c'est le nom du bateau d'abord. Donc, le nom du bateau, c'est Estée Miracle. Bon, le nom de l'entreprise, ça appartenait à une entreprise privée. Le nom de l'entreprise n'est pas trop important. Estée Miracle, vous comprenez d'abord le nom du bateau. Un bateau qui fait les miracles. Et l'information, ce que vous devez noter, c'est que le bateau même, c'était la tolérie. Donc, selon l'information venant du Gabon, le bas du bateau même était pourri. Donc, c'est un bateau qu'on a seulement bricolé comme ça. Un peu comme des cas. Parce que parfois, quand tu voyages, tu parles à ma droite là, mon frère. Tu parles à l'ouest. Tu regardes, c'est un cas de voyage en route comme ça. Tu regardes, tu dis que, hey ! Est-ce que mon gouvernement vérifie ? Même tous ces gens qui transportent. Tu regardes un cas comme ça, tu dis même que, merde, mon frère. Surtout sur la colline. Tu vois comment le bus, le cas est en train de souffrir sur la colline. Tu dis que, hey ! C'est toujours un cas de transport comme ça. Donc, c'était un peu un truc de ce genre. Mais, sauf que quand les passagers sont arrivés, ils n'ont pas prêté attention. Parfois, on est pressé. On est pressé. On court rapidement. On veut vite voyager et tout. Voilà. Dans le coup de chemin, il y a eu panne. Les gens ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, le bateau a chaviré. Mais, ce que j'ai noté ici, ce qui m'a impressionné ici, c'est la présence du président sur les lieux. Voilà le président gabonais qui s'est déplacé lui-même pour venir vivre ces moments difficiles avec sa population. C'est très, 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 très bien. Donc, voilà l'information que je voulais vous passer. Bon, ici, le bilan nous parle encore d'une vingtaine de disparus, de deux morts. On attend encore l'information réelle. Donc, voilà l'information que je voulais vous passer ce matin, mes chefs fans. Ok. À présent, je vous laisse découvrir quelques images de ce drame-là. Je crois qu'il y avait une équipe de football qui partait jouer le championnat à Pau Gentil. Donc, on embarque et puis, on va jusqu'à vers 3 heures du matin. 3 heures. On est signé qu'il y a quand même un souci mécanique. Donc, il va falloir que le bateau fasse demi-tour. Bon, il n'y a pas problème. Mécanique, hein. Mais quand on prend, après 30 minutes, parce qu'après, on dit, on mettez les gilets. Moi, je suis du côté, assis du côté droit. Donc, le bateau commence à pencher là-bas. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on dit qu'il télisse du côté droit, allez-y du côté gauche pour essayer d'équilibrer le bateau. Ce n'est pas possible, les études ne peuvent pas équilibrer. Et puis là, il y a des containers, je crois, qui quittent d'un côté du côté gauche qui ne sera pas du côté droit. Et là, le bateau s'enche complètement sur le côté droit du devant, qui pique dans l'eau. Et là, nous, là, on a dit, ce matin, on a dit, mettez les gilets, on a mis les gilets. Donc, on a dit, dehors, j'avais mes cannes anglaises. Je me suis dit, il a plein de choses. Parce que quand on a dit, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas bien. J'ai dit, mais si on est en, on prend quoi en pleine position ? C'est l'eau, l'eau. Et je pensais à l'eau. Mais l'eau n'était plus, c'était éloigné, le sac était éloigné. On a dû descendre rapidement, on a oublié la preuve. Première personne du nom que j'ai retenu, c'est le petit-femme d'ami, et puis un frère à moi que j'ai appelé. On a dit, là, on est en train de faire une mouffrage. Et là, j'étais parti. Le tout dernier message, je l'ai envoyé à ma femme. Ma femme, je suis dans le bateau parce que je voulais lui faire la surprise. Je n'ai pas dit que j'ai voyagé. Voilà, j'avais un peu ma vie de vie, je voulais quand même aller gagner ma femme, ma famille. Mais sinon, c'était la catastrophe brutal, brutal. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Là, le film, oui, mais ça, je ne suis pas pu recommencer ça. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'on a fait, c'est parce que la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. On a essayé d'organiser, on a essayé de proclamer. Avec le Premier ministre et les membres du gouvernement à ses côtés, le chef de l'État est venu témoigner sa compassion, son soutien, mais aussi sa solidarité aux rescapés et aux familles des disparus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio Merci.